bonjour à tous bienvenue bienvenue dans cette conférence organisée dans le cadre de la semaine de l'amérique latine 2022 il était minalbi grande école d'ingénieurs de l'institut mini télécom donc une conférence sur le brésil l'amazonie et le climat où nous avons l'honneur d'accueillir monsieur carlos mink baumfeld qui a consacré l'essentiel de sa carrière politique et académique à la lutte pour la protection de l'environnement en tant que parlementaire secrétaire d'état à l'environnement de rio janeiro ministre de l'environnement et universitaire donc voilà un vrai un vrai passé beaucoup beaucoup d'actions menées en faveur de l'environnement c'est un défenseur du socialisme libertaire il est compte au cofondateur du parti vert depuis depuis puis du parc alors je vais sans doute écorcher un petit peu les choses faudra me pardonner mon portugais membre du parti d'eau dos travail la déo res et vous êtes à l'origine de nombreuses initiatives et lois qui promulgue la protection de l'environnement et vous avez également mené d'autres combats d'autres combats pour promouvoir les droits des minorités donc en tant que ministre de l'environnement vous avez créé les parcs nationaux brésiliens vous avez réduit de moitié la déforestation en amazonie il ya encore sans doute des choses à faire mais voilà c'est là c'est un c'est quelque chose d'extrêmement et est positif et ça a permis au brésil de se doter d'une d'une politique et puis d'un fonds climatique national avec des objectifs qui sont ambitieux notamment en ce qui concerne la réduction des gaz à effet de serre en 1989 vous avez reçu le global 500 awards destiné chaque année décerné chaque année par l'onu aux personnalités internationales qui se distingue dans des combats pour la défense de l'environnement donc voilà c'est quelque chose qui qui nous émerveille tous cette reconnaissance qui traduit vos actions et puis pour terminer vous êtes professeur associé au département de géographie du frj donc universidad federal rio de janeiro et vous avez obtenu une maîtrise en aménagement urbain et régional de l'université technique de lisbonne en 1978 mais également un dectorat en économie du développement à l'université de paris 1 sorbonne en 1984 donc un très très joli parcours voilà avec un début de carrière universitaire de premier rang donc cette conférence elle s'inscrit dans le cadre de nos conférences du cycle d'internationalisation at home qui est proposé par imt minalbi et qui a pour but de sensibiliser les étudiants et notre réseau aux thématiques de portée internationale et je crois que là vous êtes au coeur de nos problématiques sachant que l'établissement aussi à sa petite mesure à sa petite capacité d'action essaye lui même de voilà de de participer à la résolution des problèmes qui sont devant nous en s'engageant notamment sur un certain nombre d'objetifs du développement durable je vais pas monopoliser beaucoup plus longtemps la parole je suis très 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 fier et honoré de vous recevoir pour cette conférence et puis je ne dis pas que vous allez nous passer un certain nombre de messages inspirants et qui vont donner un petit peu voilà de d'ambition pour le futur à nos à nos jeunes étudiants mais pas que les jeunes étudiants parce que c'est l'affaire de tous je pense que voilà jeunes et moins jeunes on va pouvoir vous écouter et comprendre un petit peu le fond et les fondements d'un portament je vous remercie je vous passe la parole tout de suite philippe je sais pas si tu veux dire un mot oui merci merci diomèbe peut-être je vais me remercier tous nos participants je crois qu'on est plus de plus de 160 aujourd'hui carlos pour venir vous écouter et on est vraiment touché par cette présence qui est toujours toujours très nombreuses conférences c'est la dixième conférence qu'on organise depuis le début de la crise Covid alors c'est parfois complètement à distance en mode hybride selon la pression de la situation sanitaire mais aussi selon l'origine de nos conférenciers bien sûr voilà je voulais remercier notre auditoire pour sa fidélité qui au fil des mois ne se dévint jamais alors l'objectif premier que Lionel l'a dit c'est d'offrir à nos parties prenantes, des élèves, le personnel mais aussi nos partenaires une ouverture internationale dans le cadre de nos activités d'internationalisation à domicile mais c'est vrai qu'au-delà de cela cela nous permet d'aborder avec vous des sujets finalement sociétaux qui sont tous de portée internationale, c'est un petit peu notre prérogative il y a quelques semaines on recevait ici même deux membres du GIEC qui étaient venus nous parler du changement climatique Paola Arias et Christophe Cassou et aujourd'hui on a l'honneur de recevoir Carlos et vous allez nous entretenir de problématiques liées au climat en Amazonie et au Brésil le pays dont vous avez été l'illustre ministre de l'environnement il y a quelques années peut-être vous allez le redevenir bientôt je l'espère pour vous alors on vous dit un grand merci et puis je vais vous laisser la parole sans tarder et merci beaucoup encore de votre présence Carlos Bon après-midi à tous j'aimerais remercier cette invitation pour ce que vous l'avez faite et à tous à vous tous merci également pour les mots que vous m'avez adressés et peut-être sont-ils trop élogieux j'aimerais simplement ajouter j'ai participé à la résistance au Brésil contre la dictature militaire quand j'étais jeune j'ai été incarcéré cela fait de nombreuses pendant de nombreuses années j'ai aussi été exilé en France et au Portugal donc en France je vivais à Strasbourg pour un certain nombre d'années j'ai vécu également à Paris et j'étais donc inscrit à Paris 1 donc j'ai eu le plaisir d'étudier avec différents professeurs non seulement français mais également étrangers avec Manuel Castellos, M. Betelheim, M. Furtado, Pierre Salamard avec donc ces professeurs illustres, différents professeurs je suis donc activiste pour l'environnement mais également je suis engagé dans de nombreuses luttes donc j'ai été à l'instigation de lois contre, ou plutôt en faveur des droits des LGBTQ+, en faveur également des populations autochtones j'ai eu également la chance d'être l'élève de M. Dumont qui a écrit de nombreux livres avant la civilisation verte en Afrique mais ceci dit, je vais parler de l'Amazonie aujourd'hui c'est un jour triste pour nous tous parce qu'on vient de trouver le corps d'une journaliste d'un journaliste dont Philippe est Bruno, un indigéniste brésilien un militant en faveur des droits des peuples autochtones et donc cela, ils appuyaient, ils soutenaient les populations autochtones contre les agressions, contre tout un système qui impliquait du narcotrafic dans la région de Jabari qui se trouve près de la Colombie et du Pérou et il y a un lien très étroit entre les narcotrafiquants, les chasseurs d'or illégaux et également les pêcheurs et des tortues de grande valeur, d'espèces en danger et donc on a trouvé leur corps, les familles et l'ambassade britannique a confirmé qu'il s'agissait du corps de Bruno et de Don Philippe j'ai été compagnon de Chico Mendez qui bien sûr que le monde entier a pu connaître et donc il était seringuero, c'est-à-dire qu'il recueillait le latex qui a défendu le droit de ses travailleurs et qui a été lui aussi assassiné et donc il y a eu cet hommage j'ai été encore en sa présence en 1988, peu de temps avant son assassinat et tout me revient mais je vais vous parler du temps, de l'époque où j'ai été ministre et des défis que nous avons pu relever, donc j'ai été ministre alors Marina qui est elle-même ministre, qui était elle-même fille de Seringuero qui a été ministre ou secrétaire d'état à la vie marine de 2008 à 2010, on a réussi à endiguer la déforestation de plus de la moitié la déforestation de l'Amazonie en agissant avec une répression contre la criminalité et avec un dialogue avec les entreprises privées, minières et forestières et l'organisation du territoire à travers, en France on dirait que c'est l'aménagement du territoire mais ici c'est donc le développement économique et environnemental fait par les universités c'est l'académie, moi-même je suis issu du monde universitaire, cela a pu m'aider également et l'idée était vraiment d'agir de manière conjointe, de s'attaquer à la criminalité et en plus de relever d'autres défis au niveau géographique, démographique, géologique et bien sûr il y a des activités bien sûr liées à la forêt donc il faut orienter ces activités et développer dans des endroits qui sont déjà déforestés et il y a dans ces zones, dans les zones forestières, il faut développer et profiter des essences rares des essences et qu'on peut utiliser éventuellement dans des produits esthétiques ou des produits pharmaceutiques et également l'extraction durable du caoutchouc des noix du Brésil parce que bien sûr si l'on dit je soutiens les seringueros et que si eux ne peuvent pas apporter leurs produits au marché alors ils vont se dire, par exemple on parle des noix du Brésil, de l'état du Paras et certains l'appellent donc les noix d'Amazonie et bien ils ne vont pas pouvoir, s'ils n'arrivent pas à commercialiser leurs produits alors ils vont avoir une vie très dure avec Marina Dacir, nous étions en fait très intégrés, nous différents ministres on s'est vraiment unis contre ce démontage démontage vraiment de toutes les questions environnementales auxquelles c'est livré Bolsonaro alors on parle vraiment, c'est-à-dire que lui, il critiquait les... alors on parle d'une fabrique, en fait une véritable fabrique d'amandes parce qu'en fait il y avait, tout était de connivence alors il y a donc un institut, un institut qui est internationalement reconnu j'y suis allée, cet institut donc s'attachait à faire des visualisations spatiales donc j'étais moi-même sur le terrain, on a pu voir de nos propres yeux et vérifier ce que les satellites, les images satellitaires montraient par rapport à la déforestation et Bolsonaro a commencé à s'attaquer à un scientifique qui était inattaquable parce qu'on aurait dit à un empereur romain qui, lorsqu'il n'aimait pas le message, décapitait le messager et si on avait de la fièvre, et bien qu'est-ce qu'on fait ? on casse le thermomètre, on fait un peu la politique de l'autruche dans ce cas alors maintenant, à cette époque-là, nous avons engagé un décret qui a été signé par le président Lula un outil particulièrement utile contre la criminalité forestière et cela a permis au niveau administratif à travers un verdict de la justice des personnes qui s'engageaient dans un trafic illicite qui allait pouvoir se perdurer dans le temps donc, au nom du patrimoine donc, nos avocats du ministère de l'environnement sont en fait se sont rendus auprès de la Cour suprême pour montrer à quel point nous avions raison et à quel point la déforestation c'est vraiment tout ce que l'on voulait protéger cette forêt, en fait, a été réduite en cendres donc, alors l'idée c'était vraiment d'avoir un outil que l'on puisse articuler entre les différents instituts instituts, instituts de la biodiversité et les parcs nationales qui représentent approximativement 8,5% de l'intégralité du territoire national et la police fédérale la police routière fédérale à l'époque Tartu Gégo était le ministre de la justice à l'époque ami également de Castellas et qui avait également étudié en France et gouverneur du Rio Grande du Sud il nous a beaucoup aidés dans cette lutte non ? dans ce... il y avait donc des mesures prises de manière hebdomadaire et c'est vraiment également l'armée qui co-optit donc tout cela a été, on va dire, préempté par Bolsonaro et par les militaires mais à l'époque, à notre époque, je faisais des opérations de protection de la nature avec des généraux, avec des colonels et donc il y avait en fait une devise et je disais on ne peut pas permettre qu'on enlève, que l'on efface le verre de notre drapeau le verre de notre drapeau ce sont les forêts c'est vraiment le thème du nationalisme est très cher dans le coeur des militaires donc j'alliais le terme de la biodiversité avec ce thème vraiment nationaliste et donc cela leur parlait on ne peut pas enlever notre verre du drapeau et ils répondaient forêts, forêts et donc voilà, on voyait ces militaires qui étaient complètement de notre côté alors il y avait également des bœufs de l'élevage donc ce bétail allait donc c'était comme une armée de bœufs qui se rendaient dans les réserves nationales pour tout détruire et sur les terres autochtones et l'idée c'était vraiment de s'approprier des territoires à travers cette armée entre guillemets de bétail alors ce que j'ai dit alors messieurs les éleveurs, retirez ces bœufs de nos parcs et des terres indiennes, des réserves extractivistes des seringueros sinon nous allons donc nous en saisir et donc il y avait un programme qui a été créé pour lutter contre la faim donc si vous n'enleviez pas vos bœufs de nos territoires alors on en ferait de la viande pour les plus pauvres alors nous avons essayé de nous approprier les secteurs d'entreprise pour se joindre à nous d'abord cela a été le secteur du soja les grands producteurs, les grands exportateurs d'huile de soja et donc il y avait une union de ces exportateurs de soja et donc l'idée était de mettre, de placer cette huile sur les marchés européens et nord-américains mais l'idée c'était de ne pas acheter du soja des zones issues de la déforestation c'était ça l'idée et du coup il y a eu une véritable réflexion le gouvernement et ses unions d'exportateurs et donc tout ça a été visualisé de manière satellitaire et donc 92% des parcelles qui ont eu cette aide satellitaire en fait cet accord a pu avoir lieu et donc cela a permis d'avoir une action véritable sur ces zones déforestées maintenant c'était donc les exporteurs de bois l'idée était que vous ne pouvez pas utiliser, vous ne pouvez pas commercialiser le bois qui est issu de ces terres les instituts de milieu et de l'environnement et les ministères liés donc il y a eu un plan qui a permis en fait d'exploiter du bois de manière durable donc bien sûr il y a eu des emplois liés à cela et voilà et l'idée c'était de ne pas pouvoir en fait utiliser ces essences alors il y a eu cette idée du pacte du bois légal nous nous sommes engagés à autoriser plus d'entreprises liées à la gestion des forêts de manière à simplifier la vie par rapport à certaines zones bien sûr il y a eu des zones complètement vides d'arbres donc l'idée c'était de faire une gestion modérée et annuelle de faire donc ces coupes pas des coupes horizontales mais inclinées d'année en année donc il y avait une rotation c'est comme ce que font la Finlande et la Norvège c'est cette gestion raisonnée qui passe par des coupes annuelles de parcelles à parcelles donc nous nous sommes engagés à étendre ces autorisations et eux se sont engagés à commercialiser du bois dont l'origine était traçable et autorisée et tout cela a pu se faire à plus de 75% mais c'est vrai que ça a été un petit peu moins une réussite que l'accord avec le soja qui a été respecté à plus de 95% l'idée aussi est de ne plus utiliser du bois de la forêt primaire pour faire du charbon végétal donc la répression, les pactes sectoriels sur le soja, sur les minéraux, sur le bois et également une politique environnementale pour bien orienter les politiques environnementales il y avait également une quatrième dimension, le financement c'est alors que le fonds climat et le fonds Amazonie ont été créés le fonds Amazonie a eu pour premier donateur la Norvège avec des 1 milliard de dollars de dollars à fonds perdus l'unique obligation que nous avions c'était simplement de limiter, de réduire la déforestation de la forêt amazonienne alors il y avait beaucoup de spéculation le Brésil se méfiait un petit peu qu'est-ce que la Norvège veut en fait ? il y avait des doutes par rapport à cela nous sommes un petit pays nous a répondu le premier ministre de la Norvège nous risquons d'être submergés par les autres donc vraiment nous avons besoin de ce poumon vert c'est vraiment comme notre assurance de vie donc ils voulaient bien ils ont voulu contribuer à ce fonds à d'autres associations également de populations autochtones et ça a bien fonctionné jusqu'à ce qu'il arrive le gouvernement Bolsonaro qui a en fait convaincu de demander à son ministre de l'environnement de tout de changer tous les véritables objectifs du fonds Amazonie tout a été rayé, tout a été modifié et de toute façon ils étaient climato-sceptiques alors et nous allons indemniser les fermiers les agriculteurs qui avaient des terres sur ces zones alors la Norvège et l'Allemagne nous ont dit mais attendez ce fonds en fait il ne devait pas servir à cela en fait le fonds Amazonie est paralisé qui était gelé depuis trois ans et donc ils ont réussi à paralyser le plus grand programme jamais mis en place en faveur de l'Amazonie et tout cela et qui était vraiment c'était pour de la réduction une aide à la réduction de la déforestation le fonds climat donc l'idée était qu'ils soient en fait financés en partie par les industries pétrolières pour atténuer les changements climatiques j'ajoute également qu'en 2009 quand j'étais encore ministre le Brésil a été le premier pays en développement à avoir mis en place ces objectifs de réduction de l'empreinte carbone même avant la France et donc le Brésil a pu affiner des objectifs il y a de nombreuses années si vous vous en souvenez les pays en voie de développement n'avaient pas signé ce pacte au Brésil quand j'étais ministre à l'époque tous les autres ministres étaient contre moi et donc c'était la position il y avait le blog de 77 et en vérité en fait ils étaient plus de 100 de pays qui disaient avec raison que comme les pays les plus riches émettaient beaucoup plus de temps et depuis bien plus longtemps qu'ils avaient beaucoup plus de ressources technologiques et qu'ils avaient beaucoup plus d'émissions de gaz à effet de serre ils avaient une responsabilité historique et bien sûr ils devaient réduire encore plus leurs émissions et aider les pays les plus pauvres mais en fait ici on a vu que la Chine était le plus grand émetteur de carbone et que le Brésil, l'Inde et la Russie faisaient partie des 5 plus grands alors moi j'ai dit attendez la thèse de la responsabilité historique c'est très bien mais si on ne fait rien il va falloir vraiment trouver notre planète pour aller y vivre et parce que notre vie va être complètement modifiée par les changements climatiques donc j'ai pu modifier peu à peu les visions des ministres des sciences et d'autres ministres et donc nous avons pu convaincre également le président Lula pour avoir une loi en faveur de la réduction des gaz à effet de l'émission des gaz à effet de serre alors qu'est-ce qui s'est passé depuis là au cours de ces trois dernières années ? c'est vraiment désespérant très triste le Brésil qui avait vocation d'être un exemple avec la diminution, élimination de la faim avec la diminution de la déforestation et des émissions de carbone est arrivé Bolsonaro et maintenant on est la risée de la planète au cours de trois dernières années au nom des gens qui ont faim ici sont passés de 18 millions de personnes qui ont faim à plus de 33 millions de personnes nous sommes maintenant le plus grand exportateur d'aliments dans le monde imaginez que nous sommes l'un des plus grands exportateurs agroalimentaires et que nous avons 33 millions de personnes qui ont faim dans nos frontières et tout ça c'est le résultat de la politique de Bolsonaro la déforestation a augmenté de 60% depuis Bolsonaro mais qu'est-ce que c'est que ce... bien sûr qu'il y a cette thèse et donc avec une défense forte de la biomasse, de la biodiversité, de la forêt, de la primaire, des espèces, de la faune, de la flore nous étions un véritable obstacle au développement c'est-à-dire qu'à notre époque il y avait donc 8% avec un taux de croissance de 7% pendant que j'étais au ministre pour le gouvernement Lula les émissions bien sûr avaient diminué parce que le cas brésilien parce qu'il faut le dire que la déforestation est vraiment la plus grande partie de notre empreinte carbone on a pu réduire la faim, le chômage, la déforestation et les émissions et Bolsonaro a réussi à augmenter le chômage augmenter la faim dans notre pays augmenter la déforestation et à augmenter les émissions de carbone bien alors je vais donc terminer de cette première phase et en parlant de nos perspectives et de outre le fait qu'il y ait beaucoup d'États brésiliens qui ont des programmes ici dans mon État à Rio de Janeiro j'ai moi-même fait passer deux lois pour l'environnement et une pour la restauration de la forêt atlantique et tout ça au niveau de l'État de Rio de Janeiro et d'autres États ont fait les mêmes genres d'activités mais avec cette orientation du gouvernement fédéral actuel c'est absolument, pratiquement impossible de revenir à des... ce gouvernement était contre la culture il a réduit aussi les fonds pour la recherche universitaire c'est vraiment un gouvernement obscurantiste et aujourd'hui toutes les recherches disent que Bolsonaro va perdre les élections au premier tour en plus et ça sera le 2 octobre dans 3 mois et demi et donc c'est sûr si ce n'est pas au premier tour il perdra certainement le deuxième tour moi j'ai contribué au programme environnemental de Lula et Lula m'a dit mais ministre de l'environnement c'était Carlos Mink et Marina et aujourd'hui bien sûr avoir de tels ministères cela n'a plus du tout de poids on parle de millions, trillions, milliards pour développer l'environnement et nous avons commencé 2003 déjà cela a 20 ans déjà alors c'était bien sûr un syndicaliste mais lui vraiment sentait que c'était quelque chose important à faire cette défense notamment des Seringueros et aujourd'hui quand on parle avec lui il faut créer des millions d'emplois verts même dans le type d'usines dans lesquelles je travaillais comme on le sait il travaillait dans l'industrie métallurgique dans l'industrie automobile à San Paolo à San Caetano, San Bernano, San Paolo et moi même j'ai dit il faut créer des millions d'emplois verts pour reforester, pour rénover les forêts et développer l'écotourisme et des usines qui soient très différentes dans lesquelles nous travaillions il y a 20, 30, 40 ans et on aura donc un meilleur avenir pour le Brésil on sait bien sûr que le Brésil a une inflation galopante et donc il faudrait, comme Lula voudrait développer une grande impulsion pour l'agriculture familiale pour le manioc, les haricots non, pas les grands producteurs agricoles puisqu'ils exportent mais revenir à une agriculture familiale et donc il y a un programme Lula par rapport à cela bien sûr ce programme avait été mis en place mais bien sûr à son arrivée Bolsonaro a éliminé ce projet l'idée également était d'utiliser la production de ces exploitations agricoles familiales pour alimenter les cantines universitaires et scolaires et donc il y avait un cercle vertueux là mais Bolsonaro a libéré chaque jour deux agro-toxiques plus de 1600 des substances interdites en Europe on utilise des poisons ici qui sont absolument interdits ailleurs dans la plupart des pays européens et même dans certains états américains et également par rapport aux principes actifs et qui sont interdits sont produits ici et en fait il y a cette idée de les exportations en Europe mais on sait que ça va être impossible et que cela va être bloqué donc toutes ces mauvaises actions toutes ces choses néfastes qui ont été faites à la forêt amazonienne vont encore avoir un impact supplémentaire aujourd'hui il y a beaucoup de propositions toutefois il y a beaucoup plus de ressources pour le développement durable et donc les engagements sont encore plus importants aujourd'hui donc il faut que nous soyons vraiment à la hauteur de ces défis donc je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos suggestions, vos critiques tous vos doutes et toutes vos questions je suis là pour à votre disposition Bonjour, merci encore monsieur May j'ai commencé à parler en français pour laisser un petit peu de repos à notre intérêt en français la deuxième partie de cette conférence alors notre cycle d'internationalisation on vous en a parlé en introduction consiste justement à apporter des thèmes qui ne sont pas forcément au programme du programme ingénieur de nos étudiants mais qui peuvent intéresser à la fois nos étudiants et le grand public c'est l'originalité de ce format donc cette première partie c'est une présentation de monsieur May et maintenant vous pouvez donc entrer vos questions dans le chat de ClickMeeting l'idée étant que vous puissiez les écrire en français je sais que monsieur May a étudié en France c'est docteur de l'université de Nanterre si je ne me trompe pas Paris à Sorbonne Paris à Sorbonne, excusez-moi donc on se débrouillera pour traduire vos questions vers le portugais maintenant je vais donc expliquer en portugais donc après votre présentation monsieur Ming maintenant vous pouvez écrire les questions que vous souhaitez c'est dans la boîte de dialogue qui se trouve ici dans ClickMeeting c'est donc dans une vue d'internationalisation de notre école qui permet de soumettre à nos étudiants des points d'interrogation et le thème de l'environnement est vraiment quelque chose d'important et au cœur de leurs préoccupations donc je vais commencer par ma première question quelle pourrait être la fonction des universités dans la lutte dans la lutte contre le réchauffement climatique ? bien par exemple première chose ça a été les universités qui ont rendu possible la généralisation et étudier à partir de différentes thèses et recherches comment mettre en valeur l'extrativisme du caoutchouc de la noix du Brésil et comment avoir de la valeur ajoutée sur ces deux produits comment obtenir de la valeur ajoutée grâce à des recherches c'est également les universités qui avec l'institut national des recherches spatiales ont pu modéliser des modèles de plus en plus efficients de suivi, de contrôle de la déforestation en temps réel alors les gens en parlaient avant mais c'était pas facile parce que vous avez des photographies mais il faut les interpréter ces images satellitaires parfois il y a des nuages ou alors vous avez des zones qui sont qui subissent une nouvelle déforestation sur la forêt primaire ou alors de la déforestation sur des forêts qui sont en pleine régénérescence donc il faut pouvoir vraiment étudier cela et donc fournir ces informations au monde académique d'un autre côté alors par rapport aux lois liées au changement climatique si je n'étais pas moi-même professeur universitaire et que si je n'avais pas obtenu mon doctorat en France j'aurais eu du mal à agréger tant d'informations qui m'ont permis en 2009 j'ai pu convaincre le président Lula que le Brésil n'avait rien à perdre mais tout a gagné avec cette loi de diminution des émissions de GES par exemple les recherches universitaires qui ont pu convaincre le gouvernement du cas brésilien c'était le fait de notre énergie parce qu'elle était déjà renouvelable en grande partie notre sacrifice serait moindre comme celui aurait pu l'être de la Chine ou de l'Inde parce qu'ils dépendent de manière très forte du charbon et du pétrole autre chose les études agronomiques et des sols ont montré que le Brésil était déjà champion en matière de plantation directe c'est quelque chose qui a été étudié en France bien des années avant c'est la première fois que j'avais d'agriculture biologique d'intégration d'agriculture végétale c'est vraiment René Dumont qui avait déjà cela à Paris on parle d'années en arrière il y a 40 ans déjà c'était donc des mises à jour des thèses de René Dumont qui enseignaient il y a plus de 40 ans qui ont permis de convaincre le président Lula qu'en fait nous n'allions pas sacrifier la création d'emplois et les industries si nous réduisions nos émissions jusqu'à pouvoir combattre la déforestation illégale qui était une des sources principales de notre empreinte carbone et en fait il n'y avait presque aucun risque à se défaire de ce problème Merci, c'est très intéressant également de savoir qu'aujourd'hui le thème de l'environnement, le milieu est donc important mais pour nos étudiants il est difficile d'imaginer comment passer de la théorie à la pratique c'est souvent le problème que vous avez vous-même évoqué ou que les journalistes ou que les indigénistes ou les deux personnes dont on vient de trouver le corps en Amazonique et donc on parle de l'Amérique latine en général Alors j'ai une question de Claudia Est-ce que vous pensez que nous sommes à un point de non-retour ou est-ce que vous pensez que l'on peut encore agir ? Moi je pense que nous ne sommes pas encore au point de non-retour bien sûr il y a certaines données du GIEC ou alors les Nations Unies ont donné ce sentiment vraiment de grandes craintes notamment au niveau de la calotte glaciaire qui font à une vitesse phénoménale et d'autres signaux et informations terriblement perturbant mais moi je vois que la capacité d'autogénération, de régénération est importante néanmoins notamment au niveau de la déforestation si on arrête de polluer, si on reforeste, la capacité de régénération reste forte il y a du potentiel et nous en avons beaucoup dans ce domaine Par exemple, quand j'étais encore au ministère l'énergie éolienne représentait 1% de notre énergie renouvelable seulement 1% Voici encore un autre exemple du poids des universités nous avons consulté nos chercheurs universitaires et des entreprises également qui produisaient ou qui prétendaient produire de l'énergie à partir des vents et donc il y a eu un document qui a été j'ai demandé la production d'un document qui s'appelle carte des vents, cela ne faisait que 2 pages ce document était très court et donc il prenait en compte tous les vents du Brésil il avait donc ce point sur toutes les turbines la garantie d'enchères annuelles pour l'éolienne peut-être que vous ne comprenez pas bien ce que c'est que ce sont les enchères éoliennes alors au Brésil, pour éviter des problèmes de rationnement de l'énergie le gouvernement produit des enchères et achète de l'énergie future et avant que nous mettions en compte cette mesure, tout se faisait ensemble le charbon, l'éolienne, tout se mélangeait il fallait faire une mise aux enchères exclusive pour l'énergie éolienne et donc l'idée c'était de pouvoir avoir une réduction d'impôt donc il y a eu davantage d'investissements bien sûr il y a eu une chute des prix de l'énergie éolienne et aujourd'hui nous avons une énergie éolienne qui représente 11% de l'énergie nationale brésilienne on est passé de 1 à 11% en 12 ans donc dans le cas de l'Amazonie on évalue qu'à peu près 20% de la forêt amazonienne si nous arrivions à 40% il nous faudrait 8 ans avec les mesures de Bolsonaro il y a eu en fait un phénomène de savanisation ça veut dire que la forêt amazonienne se transforme en savane avec d'autres types de biomes et d'autres types de végétation mais si nous nous arrêtons mais vous pouvez me dire ah mais vous vous parlez d'une hyposète qui n'existe pas mais si en fait nous en deux ans on a réussi à réduire de moitié la déforestation Bolsonaro l'a triplé donc c'est possible du point de vue énergétique du point de vue forestier et ça peut être fait ce n'est pas une mission facile il y a des négationnismes et moi je crois que le problème important si c'est que des gens comme Trump s'ils reviennent au pouvoir ou si Bolsonaro gagnait les élections au Brésil donc la relation entre la politique et le climat et les négationnistes ce qui nie le réchauffement climatique et s'il y avait s'il remporte le pouvoir bien sûr le climat sera encore en plus mauvaise santé cela maintenant il y a cette question de Leila qui voudrait savoir est-ce que vous pensez que le défi de la déforestation est encore plus grand après la période Bolsonaro ? oui mais je pense et si le président Leila regagne les élections ce que je pense et qu'il n'y a pas de bolsonariste qui pourrait le supplanter et qu'il n'y a pas de coups ceux qui ne sont pas bolsonaristes se taisent un syndicat celui qui parle en ce moment est complètement réduit au silence mais nous avons des instruments de suivi et de contrôle et même de financement plus solide encore que ceux que nous avions à mon époque ou celui de Marina Silva qui a été également ministre et alors je crois que oui la question c'est est-ce que le défi est encore plus grand ? bien sûr c'est un défi énorme parce que il y a eu des milices qui se multiplient parce que Bolsonaro a distribué des armes qui se sont impliquées dans les régions qu'il fallait protéger et donc l'idée est vraiment d'avoir des ressources mettre de l'argent dans ces organes environnementaux et avoir un mécanisme de remise des armes de suppression des armes des orpailleurs ou des trafiquants des narcotrafiquants bien sûr bien sûr vous avez raison avec votre question c'est sûr que le défi sera encore plus grand mais nous allons y réussir nous allons nous y atteler et relever le défi nous avons une autre question dans un autre logiciel pour l'interprétation et la question est d'Anna Maria sur les différentes visions qui peuvent séparer les pays du nord et les pays du sud par exemple on a l'impression qu'au nord nous sommes plus avancés et c'est peut-être plus facile pour nous de nous préoccuper du milieu ambiant mais c'est beaucoup plus difficile dans les pays du sud cette prise de conscience est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? très souvent j'ai tout à fait compris cette question bien sûr elle a un socle cette question les négationnistes les climato-sceptiques vont vous convaincre de cela les pays riches se préoccupent de l'Amazonie mais bon pourquoi faire les pays riches ne se préoccupent pas de la pauvreté parce qu'ils ont tout ce qu'il faut déjà alors que nous avons beaucoup de difficultés mais donc les intérêts sont différents, divergents mais ce discours n'est pas aussi fort que cela et je vous le dis je vais vous dire pourquoi des études récentes qui ont été faites par des universitaires reconnus ici au Brésil et dans le monde entier ont pu montrer qu'en Amazonie l'IDAGA qui traite, qui mesure le développement humain l'éducation, la santé dans les municipalités il y a plus là où il y a plus de déforestation quand il y a plus de pauvreté donc historiquement ce serait donc lié à la consommation et avoir un meilleur rythme moyen de vie c'est faux ces études ont montré que c'est le contraire il y a plus de crimes il y a plus de pauvreté il y a plus de pathologies dans des zones déforestées il n'y a pas plus de richesses mais ceux qui ont pu les états ou les municipalités qui ont pu réduire la déforestation et mettre en place une durabilité ont pu parvenir à des meilleurs taux donc on a insisté sur ce thème pour montrer que la dévastation ne lutte pas contre la pauvreté au contraire elle assume et elle dynamise la misère l'exclusion et la violence merci nous sommes bientôt à la fin de cette conférence mais j'aimerais recueillir votre vision sur l'accord Mercosur et Union européenne bien qu'il a été interrompu il y a de nombreuses années si le gouvernement du Brésil semblait changer pardonnez-moi au cours des derniers des prochains mois est-ce que vous pensez que cet accord pourrait être possible et qu'il serait synonyme synonyme de développement économique ou alors et aussi peut-être synonyme de problèmes écologiques environnementaux j'ai parlé en fait avec le président Lula sur ce thème et le président Lula est favorable à cet accord Mercosur avec l'Europe il y est favorable parce que lui il a une vision que le Brésil ne peut pas s'isoler vraiment Bolsonaro a isolé le Brésil du monde entier il a été isolé ceux qui n'aiment pas la gauche en souffrent parce que bien sûr il y a un préjudice causé aux exportations et beaucoup de fonds de pension des millionnaires n'investissent plus au Brésil à cause de la déforestation à cause de ces agressions environnementales et également de ces agressions envers les populations autochtones et indigènes donc il existe d'autres questions le protectionnisme dans des secteurs européens en Europe et donc ils veulent un accord qui limite par exemple les exportations agricoles brésiliennes parce qu'ils sont conscients bien sûr de la question environnementale en France vous avez également un corporativisme par rapport à cela qui utilise, qui se sert de la question climatique comme un obstacle commercial une barrière commerciale mais le président Lula est bien conseillé il y a une vision claire de cela nous voulons un accord commercial du Mercosud avec l'Union Européenne qui soit juste qui augmente les échanges technologiques commerciaux et culturels et qui signifie également qu'il y ait une possibilité d'utiliser l'éthanol brésilien qui est neutre en carbone qui est donc un agrocarburant à base de betteraves et ce combustible bien sûr et les meilleurs il y en a d'autres bien sûr mais l'alcool vraiment c'est comme le biodiesel qui est fait à partir de végétaux ils sont neutres en carbone donc le Brésil est entièrement en faveur de cela le président Bolsonaro n'a aucune crédibilité maintenant le président Lula en a et qu'il veut il veut vraiment avoir un accord juste avec d'autres pays également avec l'Argentine et d'autres de manière à pouvoir solidifier nos rapports avec nos rapports internationaux avoir également des bases technologiques et culturelles et agricoles meilleures sans céder au protectionnisme qui est quelque chose aussi qui a une certaine portée en France et dans d'autres paris et d'autres et j'aimerais également ceux qui ont pu permettre ce dialogue aux étudiants aux professeurs qui ont posé toutes ces questions intéressantes et je sais que vous aussi vous sortez ou vous êtes encore en plein en plein d'élections je suis mon épouse est portugaise donc je suis également très au courant de ce qui se passe au Portugal et bien sûr il y a des tâches qui nous attendent pour reconstruire notre pays que ce pays redevienne une nation qui respecte l'environnement les populations autochtones et toutes les populations en général merci infiniment monsieur Mink nous sommes arrivés à la fin de cette conférence vous êtes vous restez bienvenue quand vous le souhaitez merci pour votre disponibilité pour votre présentation qui a été particulièrement intéressante il y a énormément de gens qui ont participé qui ont écrit des commentaires ou des questions et qui pourront également voir suivre cette vidéo à leur moment merci infiniment merci et je vous souhaite tout le meilleur et à bientôt je l'espère à bientôt